Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander si vous ne pouviez pas trop écouter et si ça vous ennuie un petit peu. Vous pouvez vous connecter à cette adresse, on va faire une petite démonstration de l'expérience en magasin qui est possible dans les magasins Petit Bateau de région parisienne. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? De la rencontre de deux mondes qui ne se connaissent pas, l'IT Marketing, la société Mosquitos dont je suis le fondateur, et la marque Petit Bateau qui n'a pas pu être présente, qui est représentée aujourd'hui par Eka Toa. Le besoin Petit Bateau, donc on va partir par le besoin marketing. Ils cherchent une solution pour fidéliser, accroître le panier des populations déjà encartées et enrichir le CRM. Nous, Mosquitos, on fait une solution qui s'appelle Crosscut et qui va créer des passerelles entre le monde digital et le monde physique. Donc, quand on va être dans un magasin, on va vouloir faire parler le logiciel de caisse avec le mobile du consommateur. Il va vous falloir une passerelle comme Crosscut pour, en temps réel, faire communiquer ces logiciels entre eux et puis faire discuter tout le back office avec ces solutions logicielles. Donc, c'est ce que nous faisons et nous sommes reconnus par le Gartner sur ce marché qui va devenir de plus en plus important. Je vais passer la parole. Voilà, donc les enjeux pour Petit Bateau par rapport à ce programme de fidélité. Le but, en fait, c'était vraiment d'optimiser la communication vis-à-vis de nos clients fidèles ou de leurs clients fidèles pour justement augmenter la fréquence d'achat. Puisque c'est un DNR de la guerre, donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de distribuer le bon message au bon moment en fonction de l'activité de chacun, que ce soit de la marque ou du client. De, en quelque sorte, rematérialiser en fait la carte Petit Bateau qui est une carte de fidélité qui existe depuis des années. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent dans la salle, surtout les mamans. Cette carte, comme pour beaucoup de marques de ce type, n'existe plus pour des raisons de coût et de praticité. Donc les gens font partie d'un programme, mais n'ont plus cette carte entre les mains. Et finalement, quelque part, en tout cas, Petit Bateau, on perdait un petit peu l'intérêt et la valorisation de la marque vis-à-vis de leurs propres clients qui ont eu la démarche de rester fidèles et qui ont droit du coup à un certain nombre d'avantages, etc. Et puis ensuite, les deux autres points, c'était vraiment de s'inscrire dans une logique digitale qui soit pas à moindre coût, mais en tout cas avec une logique financière optimisée et crantée. Et comme je l'entendais citer tout à l'heure avec l'expérience d'Arti, effectivement, de s'inscrire dans une logique où d'abord, on essaye, on fait un test sur une volumétrie plus ou moins conséquente. Et puis, à partir du moment où on voit que ce test a fait ses preuves, excusez-moi, il y a le renvoi, j'ai pas l'habitude. À partir de là, on choisit de déployer ou pas. Donc voilà les enjeux pour Petit Bateau par rapport à ce programme de fidélité qui est un élément clé pour eux depuis un certain nombre d'années. Et sachant qu'il y avait un prérequis qui était incontournable, c'est que nous, enfin, le département marketing avait pour objectif de rien changer, de rien demander à l'IT. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de solutions. La solution CRM est stable depuis un certain nombre d'années. Il y a tous les logiciels de caisse qui sont connectés, etc. Et le but, c'était de mettre quelque chose en place rapidement. Et on sait qu'à chaque fois qu'on doit changer quelque chose, on a un risque de délai, de coût. Et puis qu'on n'est pas forcément la priorité, surtout quand on est dans une approche un peu pas à pas. On teste avant déploiement. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incontournable pour Petit Bateau pour pouvoir lancer rapidement un relais et tester une approche de fidélisation innovante et augmentée. Et donc, c'est là où notre solution intervient, puisque c'est clairement là où on se place sur la non modification du patrimoine IT existant. Sur le schéma qu'on vous montre, schéma d'architecture un peu compliqué, mais finalement très simple. On a les parties impliquées, donc on va utiliser le CRM de Petit Bateau pour sourcer les politiques. On va avoir le point de vente. On va avoir la solution e-commerce pour faire du drive to store. Et bien évidemment, le smartphone du consommateur, plutôt de la consommatrice, quand elle rentre en magasin. Et tout ceci va devoir être orchestré d'un point de vue des échanges par notre solution, qui va utiliser ces petites choses qu'on a représentées, qui s'appellent les API, dont vous allez entendre de plus en plus parler, qui vont vous permettre d'interagir de façon programmatique avec toutes les solutions logicielles existantes. C'est comme ça qu'on va résoudre cette problématique d'avoir un time to market qui correspond à celui attendu par les directions métiers, sans avoir les contraintes de la direction IT, qui ne peut pas, parce que l'IT c'est comme ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc on va avoir ces portes qui vont nous permettre de discuter et d'avoir du programmatique et d'orchestrer des échanges au sein d'un système d'information existant et de ce système d'information qu'on est en train de construire. Donc côté marketing, en fait, l'objectif pour la marque, c'était vraiment, comme je l'ai un petit peu évoqué, la volonté de mettre l'information dans la main du client. Qui dit mettre dans la main du client laisse imaginer un canal d'exploitation, qui est notamment le mobile, qui est un canal assez aisé et assez immédiat et de proximité pour rematérialiser cette fameuse carte qui existe et qui est très utilisée et que Petit Bateau souhaite pousser et continuer à faire vivre de longues années et faire en sorte que la solution qui soit conçue fasse rentrer dans une approche omnicanale et donc soit totalement complémentaire de l'approche digitale de la marque en général. Donc l'idée, ça a été de s'appuyer sur les wallets digitaux pour présenter une carte relationnelle connectée, qui est cette fameuse carte de fidélité, mais qui va être connectée via les outils rapidement expliqués et ainsi ouvrir ce fameux canal de communication avec chacun des clients. Donc si on reprend le parcours d'un point de vue un peu plus, un petit peu plus concret, pardon. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a un e-mailing qui est envoyé. Donc on favorise l'approche digitale, donc la logique d'e-mailing. Au sein de cet e-mailing de lancement, bien sûr, est communiquée la notion de la nouvelle carte, le pass Petit Bateau, où en un clic, le pass s'affiche sur le mobile. On pourrait être très précis pour ceux qui vont tester la démo, il faut faire ajouter. Donc ça fait deux clics, mais enfin, très rapidement, sans télécharger une application, soit quoi que ce soit, le client a sa carte Petit Bateau version digitale installée dans son mobile. Et à partir de là, on rentre dans l'univers, on va dire classique du mobile, avec tout cet environnement de notifications, de communication dédiée. Si la personne a atteint son palier pour avoir droit à sa remise, elle a sa remise qui lui est associée sous une forme de carte également, qu'elle pourra ensuite utiliser en point de vente, sur des ventes privées, sur les soldes. Après, vous imaginez tout l'univers de communication qui est autour du programme de fidélité, qui est relayé sur le mobile de manière très simple et directement. Et puis après, on imagine aussi tout le champ des possibles que ça peut laisser demain, puisque après, si on s'associe avec des bornes beacon, ça permet de distribuer un autre type de discours, de parler de vente fantôme, d'avoir une cliente à qui je vais proposer tel niveau de communication et telle offre, parce que je sais qu'elle est rentrée dans le magasin et que je ne vais pas proposer à une autre. Ou encore, si on veut être moins intrusif vis-à-vis de la cliente, mais plus s'adresser côté vendeur et point de vente, l'équipement de tablette ou autre permet aussi d'utiliser ce point d'entrée présent dans la main de la cliente pour renvoyer l'information nécessaire à la vendeuse et qu'elle joue son rôle de conseil de manière beaucoup plus fin et pertinente. Donc voilà le parcours à date. Là, normalement, on passe sur mon PC juste pour vous montrer l'expérience point de vente. On ne voit pas mon PC. C'est la petite démo, en fait. Moi, je fais mieux. On ne voit pas mon PC. Donc le point de vente, lui, il va avoir un tableau de bord. Donc on va pouvoir filtrer niveau point de vente, niveau région, niveau marque. On va voir le nombre de personnes qui ont participé. Donc on avait quelques personnes de Mosquitos qui avaient participé. Vous êtes quelques-uns qui n'ont pas à avoir écouté et à avoir été sur votre mobile. On va voir le nombre de cartes digitalisées. On va pouvoir avoir plusieurs informations disponibles par magasin. On va voir ce qu'il va avoir, la qualité de data qui aura été acquise via la campagne. Donc là, on aura 98% de mobiles renseignées, par exemple. Comme on n'a pas mis le mail obligatoire, vous avez moins rempli votre mail. Et puis, on va avoir des logiques de savoir qui, quelle typologie de mobiles sont utilisées qui vont nous permettre ensuite de cibler et d'apprendre sur cette population digitale. Être connecté, ça permet surtout d'alimenter en temps réel le CRM, c'est-à-dire que là, tout ce que vous avez fait, nous avons alimenté le CRM de Petit Bateau. Pour des raisons pratiques, c'est le CRM de Mosquitos qui a été enregistré. Donc on va avoir toutes les personnes qui auront en temps réel téléchargé la carte qui sont dans notre système d'information, sont dans le CRM. On va pouvoir prévenir les forces de vente de votre historique d'achat, de vos préférences, ces choses-là. Et puis surtout, en temps réel, on va pouvoir notifier. Vous avez peut-être déjà réussi à reçu une notification, mais en temps réel et toujours à partir du CRM, on vous a posé une question, êtes-vous un homme ou une femme ? On va pouvoir segmenter très, très vite les notifications et le faire toujours en temps réel puisque la passerelle CrossCut va permettre ces échanges d'informations instantanés. Et donc là, on va pouvoir notifier de manière différente les hommes et les femmes de l'audience qui auront chargé. Messieurs, vous aurez juste quelque chose qui vous dira que Petit Bateau n'a pas de produit pour les hommes. Donc la notification vous dira que vous n'avez pas trop à venir. Voilà l'expérience que les forces de vente et que les consommateurs vivent actuellement dans les magasins Petit Bateau. Je vais finir sur le dernier slide. Et j'appuie sur le... Donc d'un point de vue de Petit Bateau, le retour qui peut en être fait, c'est d'une part l'intérêt de la mise en place de cette solution qui a été faite de manière rapide et surtout très simple. Grosso modo, on a eu un atelier à faire avec l'IT pour coordonner la partie techno avec eux pour qu'ils parlent le même langage. Et à partir de là, c'était plié. La solution a été mise en place en cinq semaines, donc effectivement de manière assez rapide et pas trop intrusive. Toujours d'un point de vue de la marque, ça offre quand même, comme on l'a vu à travers cette petite démo, un pilotage au-delà de la partie conso, en fait, qui est bien sûr importante pour la marque. Ça offre un pilotage aussi des points de vente pour pouvoir pousser certaines boutiques, voir un petit peu ce qui se passe au sein de chacune en temps réel. Et puis, bien sûr, d'un point de vue plus consommateur, nous, l'intérêt de Petit Bateau, c'est une image de marque innovante qui a pu être mise en place dans un budget plus que restreint, je dirais, maîtrisé, dans le sens où il y a une logique de paiement à l'usage, donc ce qui permet d'éviter un investissement lourd initial sans garantie du ROI et vraiment d'avancer dans le temps en fonction de l'efficacité de l'expérience client. Une adoption par les clients Petit Bateau qui est plutôt très positive à date, puisque dès le lancement, les taux d'ouverture déjà de l'emailing initial, les taux d'installation étaient sur des scoring plus élevés que les campagnes d'emailing réalisées sur la même période par la marque. Et puis enfin, l'objectif recherché quand même, quand on est dans ces logiques conversationnelles et ces approches omnicanales, c'est de créer un lien, un lien qui soit de plus en plus fin et donc fort et proche entre la marque et son client. Et là, l'idée avec cette approche, c'est justement d'installer ce lien. C'était ce qu'on voulait en tout cas faire passer, d'installer ce lien de manière très rapide, entre guillemets, hors contraintes technologiques, très aisées, pour justement mettre un espèce de premier pied dans cette communication omnicanale qu'après charge à la marque de nourrir au fur et à mesure et de manière la plus intelligente et adaptée possible. Voilà. Merci. Donc Mosquito faisait partie du top 100 de l'EBG l'année dernière. Non, ça vous dit quelque chose ? Oui, je crois. Vous étiez dans les dix premiers, non ? Non, pas les dix premiers. Pas dans les dix. J'espère qu'on le fera cette année. Bon. On a préféré plutôt que de faire un top 100 cette année, on a préféré présenter des projets communs avec des marques. C'est plus parlant que de montrer une start-up et de rester dans le théorique et on n'y comprend pas forcément grand-chose. Quelqu'un a des questions à poser à Mosquito ou à Petit Bateau ? Pas une petite question bateau, si possible. Je l'ai préparée hier soir, celle-là. Non, une question ? Non, Eric Schemouni ? Non ? Ah, vous ne vouliez pas poser une question, je crois. Non ? Non ? Non ? Non, vraiment pas ? Bien, alors il me reste à vous remercier. Merci beaucoup.